Musique Battu par Saint-Raphaël lors de la deuxième journée de D1, Paris a déjà grillé un joker dans sa course au titre, alors c'est avec beaucoup de sérieux que les hommes de Philippe Gardan ont préparé cette rencontre face à Saison Rennes, co-leader surprise de la D1 avant cette soirée. L'échange de politesse passé, Thierry Aumeier et Paris prennent tout de suite le jeu à leur compte et grâce à un Hansen déjà bien chaud, démontre que les règles de la gravité et de la souplesse ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Le score grimpe tout de suite très vite, 5-1 à la 7e puis 14-8 à la 26e. La soirée s'annonce très pénible pour les visiteurs. Des visiteurs qui vont tout de même se battre. Ici, le mouvement de l'enfranquille est beau et passe au-dessus d'Aumeier, mais cela reste trop anecdotique puisque juste derrière, Daniel Narcisse va être à la manœuvre. L'arrière des Bleus score et Paris est loin devant à la marque. 15-10 à la pause. Dépassé dans tous les secteurs du jeu et peut-être un peu émoussé par l'enchaînement des rencontres puisqu'ils jouaient la Coupe de la Ligue le week-end dernier, les Saison Rennes ne vont pas faire plus illusion en seconde période. Le talent d'Abalo associé au travail collectif offre de belles envolées à Coubertin. Robin est battu, tout comme sur ce missile d'Hansen. On en est déjà à 28-15 à la 47e et le festival offensif ne va pas s'arrêter pour le PSG Handball. Lucas Ballot est de nouveau à la conclusion d'une contre-attaque avec cette superbe roucoulette. Le score, lui, ne roucoule pas, mais il avance pour Paris. 33-16 à la 52e. La fin de rencontre sera sans suspense puisque Paris va continuer à dérouler sans subir une opposition trop forte de la part des hommes de Yérim Silla qui se seront pourtant bien battus jusqu'à la fin de la rencontre. Comme ici, Le Boulère qui trompe Anonnet. Avec cette très large victoire, l'équipe de la capitale retrouve de la confiance et du brillant avant d'attaquer la Ligue des champions face au Metalurg Scopier ce week-end. C'est son reine va devoir tout de même vite se remettre de la plus grosse défaite de ce début de saison, moins 16 après ce 35-19. Sous-titrage Société Radio-Canada